bonjour les groutières les groutières voilà j'ai juste faire une vidéo vite fait parce que quand on est dans notre cabine on a tout on a tout arrangé tout ce qu'il faut est sur la main mais quand on se déplace dans un autre chantier par exemple c'est mon cas souvent je me déplace dans d'autres chantiers pour faire le travail le samedi tout ça mais qu'est ce qu'il faut ramener dans une nouvelle cabine parce que tu arrives vous savez pas comment c'est la cabine vous savez pas comment c'est la grue vous savez pas comment c'est le groutier qui conduit la grue donc pour moi dans mon cas à chaque fois l'essentiel que j'ai ramène c'est je vais vous montrer tout de suite là la première des choses que j'ai ramène dans ma cabine c'est ça là tu vois un coussin tout fin celui là c'est un silicone pourquoi ça vous allez me dire pourquoi un truc comme ça c'est pas la peine il ya un siège il est confortable déjà je peux vous la sourire qui avec le temps mon ami vous allez vous faire niquer parce que vous êtes assis toute la journée 8 heures par jour avec les stress tout ça ça c'est pour moi à dans mon cas c'est essentiel tu vois ça c'est la première des choses et là avec la pandémie le coronavirus tout ça le gel hydroalcoolique vous êtes obligés d'avoir ça d'accord gel hydroalcoolique et ça c'est un produit spécial que j'ai fait pour les nettoyages des carreaux et tout ça nettoyage de poupitres et tout je nettoie avec ça je ramène ça aussi un support pour le téléphone c'est nécessaire aussi c'est c'est très pratique je vois un support un chargeur je me demande comment les groutiers il fait il n'a même pas un chargeur dans la cabine tu vois et je ramène aussi une rallonge parce que comme c'est le cas ici la prise elle est en bas où elle est derrière là tu vois soit elle est derrière soit elle est en bas ici j'ai un chargeur et le câble les cours comment je vais faire pour charger mon téléphone donc jamais nous la rallonge aussi tu vois c'est des petites choses des choses bêtes et j'aimais tout dans mon sac voyez aussi ça c'est très intéressant aussi des langettes mode surface ça c'est très important que dès que j'arrive dans la cabine la première chose que j'ai fait avant d'élever mes gains je nettoie les manettes je nettoie les poupitres je nettoie les vide j'ai fait un peu de nettoyage dans les carreaux parce que franchement c'est on a on a un chauffage qui tourne toute la journée quand c'est l'hiver là par exemple on est en hiver il ya la chauffage qui tourne toute la journée imagine vous des poussières sur les carreaux vous voyez vous allez respirer ça toute la journée donc ça c'est pas du tout bon pour la santé tu vois moi je fais très attention à la propreté de la cabine voilà c'est des choses simples et si vous pouvez ramener aussi des papiers de papiers sur la peintre sur le peintre comme ça des papiers pour le fait le nettoyage des carreaux et tout ça et voilà quoi aussi une chose très importante j'ai remarqué dans le liébert j'ai conduit le liébert là depuis quelques temps et on a souvent des problèmes des erreurs erreurs de l'ordinateur et tout ça et souvent vous êtes obligé de ouvrir le placard pour couper le courant attendre un peu et remonter le courant mais des fois là j'ai la chance tu vois le placard et les moitié au vert mais quand c'est pas le cas et que tu n'as pas la clé pour ouvrir cette merde là c'est foutu tu vois vous allez arrêter le chantier au cause d'une bonne parce qu'il a souvent contre cette lumière là et les rouges ça veut dire qu'il ya un souci soit tu n'as pas de levage soit pas d'orientation et qu'est-ce qui est ce qu'on fait en sauvant on fait on coupe le courant on attend deux ou trois minutes on remet le courant on attend qu'ils tous se mettent en marche tous les l'ordinateur et tout ça et après on démarre la vue ça va fonctionner les libères généralement c'est comme ça mais quand tu n'as pas la clé est foutu tu vois faut demander à quelqu'un de monter quelque chose parce que tu vois c'est le minimum que tu dois avoir dans une cabine pour pouvoir faire le travail correctement voilà c'est ça en résumant tout la cabine doit être propre et vous devez être à l'aise dans votre cabine tu vois même si c'est pas votre bureau c'est tout vous devez être à l'aise avec le minimum de propité le carreau doit être propre vous devez vous devez avoir une bonne visibilité une bonne visibilité c'est vraiment important surtout quand on ne connaît pas le chantier donc voilà c'est ça mon conseil faites attention à vous si tu connais pas le chantier si tu connais pas la grue va doucement c'est pas la course et c'est pas la vitesse qui compte c'est la finesse un beau groutier c'est pas la vitesse c'est la finesse d'accord parfois c'est pas la peine de courir il faut aller doucement et vous allez faire le boulot quand même d'accord merci à vous bonne journée abonnez vous à la chaîne laissez vos commentaires vous remarque et je vous dis à la prochaine au revoir